Bienvenue à Saint-Jacques, terre natale de M. Bernard Landry. Nous sommes présentement au Parc des cultures de Saint-Jacques. La commémoration de M. Landry est un geste important pour le Conseil municipal de Saint-Jacques. Ce dernier avait voté le 9 septembre 2019 une résolution mentionnant que dorénavant, le Parc des cultures sera nommé le Parc des cultures Bernard Landry. Nous avons aussi profité de l'occasion des célébrations du 250e anniversaire de la municipalité pour ajouter un espace qui comprend comme mobilier urbain un banc au nom de M. Landry, un drapeau du Québec qui était si cher à ses yeux, ainsi qu'un bus à son image que nous allons vous dévoiler bientôt. En plus d'avoir le Parc des cultures Bernard Landry, nous allons avoir ici l'espace Bernard Landry. Pour ceux qui ne le savaient pas, cette année, Saint-Jacques fête son 250e anniversaire. Donc, c'est à l'intérieur des festivités qu'on a fait ce petit ajout. Mais la création de cet espace était non seulement le vœu du Conseil municipal, mais aussi celui de nombreux citoyens et citoyennes. En effet, lors de la consultation publique concernant les célébrations du 250e anniversaire de la municipalité, un hommage à M. Landry, ancien premier ministre du Québec, est l'événement qui est revenu le plus souvent dans notre boîte à suggestions. La population de Saint-Jacques est fière de compter, parmi ses citoyens, un premier ministre qui a vu le jour ici, dans notre belle municipalité de Saint-Jacques. Mais surtout, l'inauguration de la place Bernard Landry sert à ne jamais oublier l'origine de ce grand homme et de rappeler aux générations à venir que le premier ministre du Québec, de 2001 à 2003, était M. Bernard Landry, fier jacobin. M. Landry nous permet de rêver et nous démontre que tout est réalisable, même pour un petit gars de Saint-Jacques. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à un homme dont la vision, le dévouement et l'engagement ont marqué l'histoire du Québec. En dévoilant ce buste de Bernard Landry, nous ne commémorons pas seulement le politicien, mais aussi l'homme de cœur et d'esprit qui a toujours mis le Québec et ses régions au centre de ses préoccupations. Bernard Landry, c'était avant tout un homme de conviction profonde. Né ici à Saint-Jacques, dans cette belle région de la Naudière, il a toujours gardé un lien fort avec ses racines, ses origines et les valeurs qui y sont associées. Saint-Jacques est un village riche en traditions, marqué par un héritage acadien. C'est dans ce berceau qu'il a développé son amour pour le Québec et son attachement profond à sa culture. Il est difficile de dissocier l'homme du village qui l'a vu grandir. C'est certainement dans les rues de Saint-Jacques, au contact de ses habitants, qu'il a puisé une part importante de son inspiration et de sa détermination à faire avancer notre nation. Tout au long de sa carrière, Bernard Landry n'a jamais cessé de croire en la capacité de notre peuple à s'épanouir. Durant ces années, comme premier ministre du Québec, M. Landry a su conjuguer pragmatisme et idéalisme. Il a œuvré pour une société plus juste, plus équitable et surtout plus confiante en ses moyens. Sous son leadership, le Québec a renforcé son rôle sur la scène internationale, tout en consolidant ses bases économiques et sociales. Il savait que la prospérité économique allait de pair avec la justice sociale, l'épanouissement culturel et le développement régional. Mais au-delà des politiques publiques et des discours, Bernard Landry, c'était aussi un homme profondément humain. Ceux qui ont eu la chance de le côtoyer parlent d'un homme généreux, à l'écoute, passionné par le sort des gens et par l'avenir de la jeunesse québécoise. Il avait une foi inébranlable en notre jeunesse qu'il voyait comme le pilier de l'avenir du Québec. Pour lui, chaque geste, chaque décision devait contribuer à bâtir un Québec meilleur pour les générations futures. Aujourd'hui, en inaugurant la place Bernard Landry, nous immortalisons l'image de M. Landry, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est également son héritage que je nous invite à honorer. Un héritage fait de détermination, de courage et de fierté envers le peuple québécois. M. Landry n'est malheureusement plus parmi nous, mais son esprit, sa vision, son amour du Québec resteront à jamais gravés dans nos cœurs et dans notre histoire. Merci à tous. Je viens lire un texte que M. Thériault a écrit. M. Landry, comme j'aimais l'appeler, même si nous étions assez proches pour aller dîner ensemble après son retrait de la vie politique, parlementaire, et même si on se tutoyait lors de nos rencontres. Je n'ai jamais été capable de parler de lui ou même de m'adresser à lui en disant simplement Bernard. Par respect, par admiration, par admiration de celui que je considérais comme un géant de la politique québécoise, un bâtisseur du Québec moderne, un premier ministre qui avait le sens du devoir et un chef de parti extraordinaire. M. Landry vivait très bien avec la dissidence et les débats. Toutefois, il fallait avoir un argumentaire très solide. Devenu chef du Parti québécois et par conséquent premier ministre du Québec, il se promenait sur le plancher des conseils nationaux du parti aussi à l'aise, heureux et confortable que s'il était dans son propre salon, que s'il était chez lui. Il aimait profondément son parti. Il aimait les bénévoles et les militants et il avait à notre égard un immense respect. Il aimait en fait énormément les gens. Ce qui ne l'empêchait pas toutefois d'exprimer, disons, son fougueux caractère latin ou sanguin parfois. Dieu sait que je n'étais pas du genre complaisant avec mes chefs. Plus jeune, je n'étais pas reposant, disons-le comme ça. Je vous rappelle que je parle au nom de M. Thériault, ce n'est pas moi. Je leur donnais l'heure juste, mais M. Landry savait apprécier cela. Il était très généreux et très rassembleur. C'était un grand démocrate. M. Landry était un fervent souverainiste, mais c'était d'abord et avant tout un démocrate. Et c'est justement parce qu'il était un grand démocrate qu'il était souverainiste, parce que n'oublions jamais que la souveraineté du peuple est au fond de l'idéal démocratique. Il aimait sa patrie avec un grand P. C'était un grand patriote, un militant du pays. Il ne refusait jamais une invitation comme orateur, quel que soit le nombre de personnes qu'il y avait dans la salle. M. Landry faisait de la politique pour le monde, guidé par l'intérêt supérieur de la nation, comme il aimait le dire. Quand il prononçait ces mots, je sais qu'il y a des gens qui trouvaient ça un peu pompeux. Mais s'ils avaient connu vraiment l'homme politique avec qui j'ai eu le grand bonheur de siéger pendant quatre ans à l'Assemblée nationale, ils auraient compris que ce devoir d'homme d'État était profondément ancré en lui et l'habitait à chaque instant, guidant ses actions et ses décisions. Même comme chef de l'opposition officielle, il n'a jamais fait de petite politique partisane. L'une des leçons que je retiendrai pour le restant de ma vie et qui résume le sens des priorités et le sens du devoir qu'il incarnait se résume dans cette toute petite phrase. La patrie avant le parti. Le parti avant l'individu. Dommage, mais vraiment dommage que Donald Trump n'ait pas connu Bernard Landry. Il me parlait souvent de la paix des braves. C'était une réalisation qu'il rendait vraiment fier et vraiment heureux. Quand je pense au rôle aussi qu'il a joué dans l'établissement de la cité du multimédia, la cité du commerce électronique en 2000, on peut dire qu'il était réellement visionnaire. Il détestait aussi le terme provincial. Il disait souvent, en paraphrasant Bourgault, « Nous ne sommes pas une province pas comme les autres. Nous sommes une nation qui vit depuis la Révolution tranquille en se dotant d'un État national et d'une Assemblée nationale. » Je sais que le 28e premier ministre du Québec était très fier de son patelin. Il en parlait avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'amour. Très fier d'être jacobin et très fier de ses origines cayennes, acadiennes. Il m'avait confié un jour que parmi ses grandes déceptions, la plus grosse, c'était de ne pas avoir réussi à se faire élire dans son propre patelin. M. Landry était un épicurien. Il aimait les plaisirs de la vie. Il aimait la bonne bouffe, le bon vin, les repas en famille, entre amis. Alors, que l'on immortalise son souvenir au cœur de son village natal, dans ce lieu enchanteur de rassemblements familial et festifs. Que notre Jean-Bernard, devenu le 28e premier ministre du Québec, est reconnu ici comme ailleurs, comme un homme d'État d'une très grande culture. Que M. Landry ait sa place au Parc des cultures, ici. Pour immortaliser son souvenir et reconnaître son œuvre, « Ça devrait être, pour nous tous, pour nous toutes, une source d'inspiration et une très, très grande fierté. » Merci M. Landry. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Étant jeune, Bernard, quand je l'ai connu, était tout le temps sur la route. Mais j'avais une grande maman, moi, qui le rappelait à l'ordre pour lui dire, « Hey, reviens à la maison une fois de temps en temps. T'es un jacobin. » Il rappelait souvent, puis il l'écoutait tout le temps. Quand il descendait à Saint-Jacques, lui, ce qu'il aimait beaucoup, c'est aller marcher. Puis quand j'avais 7-8 ans, puis un petit peu après, notre plaisir, c'était d'aller marcher avec lui. Puis quand il arpentait les rues de Saint-Jacques, à chaque fois, c'était comme... Ce qui était le fun, c'était pas de marcher avec lui, c'était les histoires qu'il pouvait nous raconter sur chaque détail de Saint-Jacques. On marchait, « Ah, ça, c'était le docteur untel avec l'histoire qu'il allait avec. » Ça, c'est une maison que ma mère a habité, étant jeune. Puis il faisait le tour comme ça, il regardait l'architecture du village. Chaque changement qu'il avait, il était capable de te le dire l'année d'ensuite. Puis les nouveaux développements, ça lui faisait toujours plaisir de faire le tour du village. Puis dans sa vie, je suis certain qu'être passé ici, puis arrivé, puis voir que le parc porte son nom, il en aurait été très fier. Fait qu'aujourd'hui, la famille, moi, je remercie la municipalité de pouvoir, à mon tour, qu'on puisse venir faire un petit tour au parc puis le voir directement ici. Fait que, merci d'être là. Merci surtout à la municipalité d'avoir initié ce beau projet-là pour le 250e en plus. Merci beaucoup. Merci à la municipalité de Saint-Jacques de m'avoir choisi pour honorer Bernard Landry. C'est un grand honneur pour moi de faire un premier ministre du Québec. On m'a demandé de décrire mon processus de création et de réalisation du buste. J'ai d'abord rencontré les dirigeants municipaux, tous aux féminins, Mme Forêt, Fabreau et conseillères. C'était très agréable, oui. Et nous avons déterminé que le buste, étant à l'extérieur et que le plafond est très haut ici, il nécessitait qu'il doive être plus grand que nature, comme l'individu d'ailleurs. Le buste a été réalisé à une grandeur par rapport à sa taille normale de 150 %, ça veut dire une tête, une tête et demi. De même, on a discuté ensemble de le présenter avec cet universémentaire de ministre et de premier ministre, dont il était si fier. On a voulu aussi le poser sur un beau socle de granit noir qui a en oublié le personnage. Merci à Richard Nadon et à Gradit Nadon pour ce travail fin et méticuleux. Merci, Richard. On a voulu aussi une base pas trop haute pour avoir accès. On peut toucher à Bernard. Il est accessible. Pour réaliser ce buste, j'ai fait appel à la mémoire que j'avais de M. Landry, que je n'ai pas connu directement, à des lectures, des photos, des reportages sur lui, pour bien m'imprégner du personnage. Je vous invite à regarder M. Landry pour découvrir et ressentir avec moi ce que j'ai cherché à illustrer dans ma sculpture. Premièrement, avec sa grande taille, la grande taille du visage et du torse, j'ai voulu faire ressortir sa grandeur, sa dignité, sa force, tout en gardant sa belle simplicité. Afin d'animer le buste, j'ai tourné légèrement la tête vers la gauche, ce qui donne vie, parce que souvent les monuments funéraires sont droits et froids. Mais dès qu'on tourne le personnage, déjà, il est comme animé. Ce regard vers la gauche est un clin d'œil aux idées progressistes qu'il professait. Son porte-de-tête affiche sa fierté d'être québécois et acadien. Son sourire et son attitude nous le montrent heureux. Il se veut accueillant, empathique, dynamique et accessible. Il se monte ouvert à écouter et à échanger avec nous, nos souvenirs comme nos rêves. Son regard attentif, brillant et intelligent montre sa capacité d'établir un lien avec les gens. Et on sent aussi la pointe d'humour bien connue chez Bernard Landry. M. Landry avait de plus en plus une chevelure aérée et cherchait à camoufler les parties dégagées. Je lui ai offert une éternité avec ses cheveux de jeunesse. On m'a demandé de parler d'un niveau de technique, des procédés. Ça ne se sculpte pas, ça se coule. Je vais aller... Au début, ce que j'ai fait, j'ai imprimé beaucoup de photos sous tous les angles, à partir de vidéos que j'ai ressorti sur Internet ou des documentations. Puis j'ai étalé devant moi. J'ai pris aussi des mesures sur un autre bus que j'ai fait de grandeur nature. Parce que si on veut avoir à une fois et demie, il faut avoir une dimension de ce que c'est que d'être la bonne grandeur. Ça fait que j'ai tout transposé les dimensions, les largeurs, les hauteurs, puis ça, pour avoir une fois et demie. Sur une base en bois et un poteau en goujon, j'ai travaillé de façon grossie au début avec de la terre, de l'argile, la terre glaise, qu'on cuit habituellement, mais moi, je ne fais pas cuire. Puis j'ai travaillé sur l'œuvre doucement, doucement, puis en raffinant jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de plus précis. Mais il faut prendre beaucoup de pauses, reculer, revenir, regarder, corriger, et aussi avoir comme aide, des fois, ma critique préférée, Yolanda, ma conjointe, qui a un très bon œil. Trop gros, trop petit. Ensuite, une fois que le personnage est fini en argile, comme on veut, il faut le rendre en bronze, comme ça. Je me permets de l'expliquer. Je pense que plusieurs ne savent pas la procédure. Donc, une fois que l'argile est terminée comme on veut, on applique un silicone. C'est deux liquides que je mélange, puis que j'étends au pinceau. Ça, ça rentre dans toutes les petites parts de poils, de peau, puis tout ça, et ça prend l'empreinte exacte. Et je fais deux, trois couches de ça pour pouvoir avoir à peu près un quart de pouce d'épaisseur. Une fois que la silicone est dessus, je laisse sécher sur mon argile. Vous voyez, la silicone est sur mon argile. Ensuite, je fais une chape en plâtre par-dessus qui épouse la forme du silicone. Fait que là, j'ai comme une grosse momie, dans le fond, en plâtre, avec le silicone sur l'argile. Là, j'enlève le plat, je coupe mon silicone, et je n'ai plus besoin de l'argile. Je démoule de tout, et je rassemble pour l'envoyer à la fonderie. À la fonderie, ils vont prendre le moule, couler une cire à l'intérieur, qu'ils vont tourner la pièce pour avoir à peu près un quart de pouce d'épaisseur. Là, on a le moule, la pièce reproduite en cire, et on peut corriger, on peut rectifier, ajuster les yeux aussi. Parce que ça fait drôle d'ajuster les yeux, parce que c'est quelque chose qui est très important. Quand je fais l'œuvre, souvent, je regarde mon œuvre, si je le fais à trois, quatre pieds de moi, je l'ajuste pour qu'il me regarde. Je dis « Wow! » Mais si je me recule, il louche. Il louche parce qu'il regarde de trop près. Ce qu'on fait, nous autres, même, on ne s'en aperçoit pas, quand on regarde de près, on louche un peu. Quand on regarde au loin, les yeux sont plus en parallèle. Ça fait qu'à la fonderie, donc, ils ont procédé à faire la cire, à mettre les chemins de coulée dessus, et à faire une coquille en céramique par-dessus. Et on coulait le bronze, finalement, de cette coquille. À la fin, ce qu'on choisit pour faire la patine, vous voyez les couleurs, fait que la pièce en bronze, qui a été toute polie, a été chauffée avec une torche, et on applique des acides, des acides qui vont faire oxyder le métal pour prendre les couleurs plus or ou brunes. On peut mettre le bleu, si on veut, ça va. Fait que, puis, finalement, on applique une couche protectrice pour dossier, pour, contre la pluie et l'air, et tout ça. Fait que, puis, finalement, le socle est fixé ici avec un boulon et des tiges filetées. On a percé des trous. C'est pour moi, c'est Bernard, les granites, la croix, qui a percé ces trous-là dans ce pierre très, très, très dur. Puis, on a mis de la colle. Il est fixé par deux tiges en dessous. C'est un texte un petit peu concret, mais je voulais vous partager mon travail puis ma passion. Merci, Yakao. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...